Aujourd'hui, on vous présente le portrait d'un club de football. Il brille par le résultat, grands joueurs et coachs se sont succédés dans ce club. Tous vêtus d'orange, c'est la espirée. La espirée, oui, c'est un club qui existe depuis longtemps. La espirée a quand même un beau petit palmarès avec beaucoup de titres de champion de Tahiti. Plusieurs fois, on a gagné également la Coupe de Polynésie. On a participé plusieurs fois au 7e Tour de France. On a été qualifié pour la UFC Champions League. On a atteint une fois la finale, deux fois les demi-finales. C'est un club qui va bien. On a toutes les catégories dans le club, donc U7, U9, U11, U13, U15, U18. Donc chaque catégorie a son éducateur. Des catégories, on a réussi à doubler les éducateurs pour les encadrer. Un palmarès impressionnant et des noms prestigieux qui ont fait la réputation de ce club. Marama Vahiroua, avant de partir en métropole pour signer sa carrière pro, était à la espirée. Donc en catégorie jeunes, cadets, juniors. Au point de vue coaching, on a eu quand même à la espirée un grand coach de Polynésie qui a œuvré pendant des années en club et en sélection, M. Gérard Côté, qui est quand même une référence également en Polynésie du point de vue du coaching. Un club dynamique, uni par les couleurs du maillot. Une équipe encadrante qualifiée et expérimentée pour obtenir le meilleur de ses joueurs dans de belles infrastructures. C'est ce qui a d'ailleurs motivé Benoît, leur préparateur physique. Recruté il y a un an, il est arrivé du sud-ouest de la France métropolitaine pour rejoindre le club. C'est un club structuré, qui a des ambitions et qui est en train de grandir. Le club de la espirée met les moyens pour mettre des personnes, on va dire, diplômées, avec de l'expérience, expérimentées, pour que le club évolue et qu'il grandisse. Les qualités pour être un bon éducateur à la espirée, tout d'abord c'est créer du plaisir. Parce qu'ici les joueurs ils viennent pour ça, prendre du plaisir, s'amuser, jouer au football, pour trouver des copains. Et puis après, le plus important, c'est le partage. Le partage de ce qu'on a vécu, ce qu'on a appris, pour que les joueurs polynésiens progressent. Un club qui prône également la mixité. Le football féminin se développe énormément, donc c'est important qu'elles viennent s'entraîner et jouer au football. Dès qu'il y a du plaisir et qu'elles se sentent intégrées, tout va bien. Les valeurs du sport sont mises en avant par la espirée. Les valeurs qu'on doit enseigner aux enfants, déjà quand on leur offre une tenue, c'est de respecter déjà la tenue, donc cette appartenance au club. Ensuite, c'est de respecter mes camarades, de respecter l'éducateur, la politesse, le bonjour, le savoir-être, le savoir-vivre. C'est toutes ces choses qu'on apprend à l'école et à la maison, au club. On veille à ce que cette façon d'être soit appliquée également sur le terrain de foot. Tous les jeunes de la commune de Piret qui veulent s'inscrire au football sont évidemment les bienvenus. Donc nous, on se chargera de les former et de veiller à ce qu'ils puissent grandir et s'épanouir en faisant du sport à Piret. Je pense que c'est le club en devenir ici, avec les infrastructures, il y a un bon terrain, il y a une salle de musculation. Le club met tout en place pour que les joueurs prennent un maximum de plaisir, qu'ils progressent. Et pour moi, c'est le club où il faut venir.